waouh comment c'est possible bonjour les frères et sœurs bienvenue sur ce bord je vous ai dit cette année 2021 c'est votre année parce que tu as fait de grand chose et moi ici je vais vous donner des vrais conseils qui vont sauver votre vie qui vont sauver votre âme c'est ça mon travail alors soyez prêts ce que vous avez vu à l'écran c'est pas de la blague bon en fait ce que vous avez vu à l'image de sa part sur la miniature ce sont pas l'histoire c'est un fait réel je vais d'apprendre qu'un homme un homme a quitté les états unis et a décidé de venir épouser sa femme en afrique et quand cet homme est arrivé là et qu'il a fini de faire tout ce qu'il y avait à faire c'est le mariage tout ça on dit que 35 jours après le mariage ce dernier est mort 35 jours après leur union devant les gens le cas il part il meurt mais que s'est-il passé personne ne sait c'est indique ah vraiment c'est pas normal alors qu'il avait prévu prendre sa femme et retourner avec elle aux états unis là où il vit afin de continuer leur vie à vraiment c'est étonnant c'est vraiment étonnant et vous êtes choqué non mais choqué tout le monde est choqué personne ne peut entendre une telle chose et puis se rejouir à à moins qu'elle soit une sorcière quoi si cette personne est une sorcière c'est elle qui va se rejouir à une telle nouvelle vraiment bizarre maintenant nous tous aussi on cherche quel est le problème qu'est ce qui est réellement passé pour que le gars il est mort juste comme ça parce que nous on ne comprend pas mes frères et soeurs mes frères et soeurs vraiment déjà analysons un peu ce qu'il a fait quoi quand j'en ai eu tiens tu allais aux états unis d'accrocher la page jusqu'à ta termine mois ici jusqu'à tu dis tu reviens d'après pour prendre femme ah ouais jeuf fois jeuf fois je vais t'as dit que je vais prendre la femme et puis partie avec elle à l'essentiel ses camarades ici vraiment je courageux tu es vraiment croche beaucoup de femme que tu avais aux Etats-Unis, tu n'as aucun état plus. Même tes soeurs noires qui sont aux Etats-Unis, aucun état plus. J'ai essayé de venir ici en Afrique pour lui prendre femme partie. Et puis tu n'étais pas prêt. Tu n'étais pas prêt spirituellement parlant. Mes frères et soeurs, c'est choquant. Quand vous êtes animé de très bonnes intentions comme ça, c'est là que les ennemis voient cette opportunité pour vous tuer. Qu'est-ce qui est mauvais de ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui est mauvais de ça? Ah, il a laissé Sago ici, il est parti, il vient prendre la marée pour qu'elle devienne sa femme officielle et puis regarde ce qui se passe. Les gens commencent à dire que ce sont les sorciers qui l'ont tué, les sorciers qui ne veulent pas voir les gens réussis. Le plus grand problème des Africains, c'est la sorcellerie. Le plus grand problème des Africains, c'est la sorcellerie. Ils ne veulent pas voir leurs frères évoluer. La femme est tellement tranquille, son gars qui est parti, qui s'est même souvenu d'elle, qui dit il vient la chercher là. Ça, ça vous fait mal. Vous dites que non, s'il vient va lui donner trop de joie, il faut qu'on fasse tout pour éliminer le cas de la sorcellerie. Là, les gens vous disent, ah ah, vous accusez les sorciers. Comment c'est possible? Peut-être qu'il était malade et il est mort. En tout cas, moi, je souhaite que ce soit une mort naturelle. Mais honnêtement, ce n'est pas joli joli. C'est pourquoi moi, je vous dis, écoutez mon moment très bien. Si vous êtes un être humain, écoutez-vous tout aussi la tête ici. Assurez-vous que vous êtes bien protégés. Protégés par le vrai Dieu. Parce que si, si tu n'es pas sorcier, les gens te bouffent, te mangent. Donc, si tu es protégés par Jésus, vraiment, Dieu va vraiment te protéger de beaucoup de choses. Et quand il s'agit de l'Afrique, un endroit où tu dois venir comme ça pour faire un truc, comme c'est le cas de ce monsieur là, qui a quitté les États-Unis pour venir ici là. Mon ami, s'il y a possibilité que tu te maries en secret, c'est mieux. Un mariage à quatre, c'est un mariage simple. Parce que même quand tu vas organiser un mariage, toutes les personnes que tu vas inviter là-bas, la plupart des gens que tu vas inviter, ce sont les sorciers qui sont là. Les personnes, elles sont les sorcières. Vous avez des personnes qui sont des dégoulants avec vous. Selon, on dit, celui qui a vu le lien et puis le coup n'est pas la même manière de courir avec celui qui s'effarote en marchant, en courant. Oui. Moi, je te dis, hein. Ça ne sert à rien d'organiser des mariages qui disent ici pour aller là-bas. Il faut faire un mariage simple. Un mariage à quatre. Peut-être que si vous êtes cinquante même, c'est même trop. Un mariage simple. Tu fais ton mariage. Tu prends ta femme ici. Et tu pars avec elle, en secret, en cachette. Tu n'as pas envie de dire ça aux voisins. Mais il faut prier avec ta femme. Ah! Ça, c'est si la femme n'a pas une même mise dans la sorcellerie. Mais il y a des gens des femmes aussi. Vraiment. Vraiment. Que Dieu est pitié des hommes. Il y a des gens des femmes. Quand vous les rencontrez, là, elles ouvrent leurs portes à tous vos sorciers en même temps. Tous vos sorciers. Elles errent de votre vie, non? Et puis elles ouvrent la porte de votre âme. Puis elles appellent tous les sorciers du quartier, les sorciers du pays, tous les sorciers de son village. Tu viens pour dire. Vraiment. 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 Il est parti pour rester là-bas. Lui va venir ici. Je vois ce qu'il va voir. Et ces gens des femmes. Les gens des femmes, vous les voyez, elles se rient tout le temps. Elles ont de bons comportements. Mais elles sont des sorciers dans l'esprit, dans l'âme. C'est une personne qui te mord et puis te souffre. La personne te mord le doigt. Et puis, elle te souffle. Pourquoi tu ne peux pas bien sentir ça? Sur une personne sourit. La sourit bouge longue. Elle bouge les longues comme ça. Cette sourit, elle bouge les longues. Elle, là. Elle vient et te souffle. C'est pour ça que tu dors. Là, tu dors bien. Tu penses que c'est le climatisant. Vraiment, tu es bien concentré dans bien tous tes soucis. La sourit, là. Tu es mort. C'est pas de tout en partie. Mais va le faire. C'est exactement ça. Ne vous initiez pas aux gens comme ça. Ne vous initiez pas aux gens comme ça. Ou vous les hommes. Si vous avez réussi. Sachez qu'il y a des gens en même temps qui sont contre vous. Ici, dans ce monde, les gens n'aiment pas les gens. Ici, dans ce monde, les gens n'aiment pas les gens. C'est pas tout. Donc, quand tu réussis, là. Il faut te protéger. Il faut devenir un vrai chrétien. Du genre, Dieu ou rien. Jésus ou rien. Et puis, il faut savoir que tu mets les pieds. Il ne faut même pas avoir beaucoup d'amis. Parce que tu ne vas que ramasser tes ennemis. Et quand il s'agit de prendre une femme. Il faut vraiment demander à Dieu de te montrer l'état dame de la femme son esprit. Est-ce que c'est une bonne personne ? Sinon, si tu es tombé sur une femme sorcière, tu ne vas pas durer même. Tu ne vas même pas durer. Et dans ce cas-là, où nous sommes en train de voir, on dit que la femme devait voyager avec le monsieur. Les deux devaient partir. Si elle, elle n'est pas sorcière, c'est que ce sont des sorcières très proches d'elle qui ne veulent pas la voir être heureuse ou réussie, qui ont fait ça. Oui, qui l'ont fait. Que l'ont fait. Maintenant, tout le monde dit. Oh, peut-être, il y a souvent, ce sont des fantômes. Peut-être que le mari avait fait un pacte avec le diable. Donc, il savait qu'il ne soit pas intervenu. C'est pourquoi il va partir. Tout est possible. Mais moi, je suis en train de vous dire, ce qu'il y a rien en Afrique ici. C'est la sorcellerie. Si vous venez ici pour prendre une femme africaine, ne vous attendez même pas à ce qu'elle soit une sainte. Même si elle va à l'église, attendez-vous à voir le diable en même temps. Ça, je vous le dis. Là où vous êtes dans le pays, où vous êtes là, où vous êtes le pied là. Là, la putoie pour vous va sortir. Si vous êtes dans un autre pays et que vous voulez décider de venir dans un autre continent, ou bien un autre pays pour prendre quelque chose là-bas pour partir, sachez que tous les sorciers de ce pays sont au courant. leur mission, en fait leur nouvelle mission, ça sera de vous empêcher de réaliser vos voeux. Comme, empêcher cet homme de prendre la femme et aller aux Etats-Unis. C'est comme ça les sorciers établissent leur mission. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je reprends. J'ai dit, le gars là, il était venu pour marier la femme pour la femme pour partir. Ça, c'est son objectif. Automatiquement, dès que les sorciers sont rentrés en contact avec cette information, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, ok, nous devons faire échouer ça. Parce qu'ils utilisent tous les moyens pour faire échouer ça. Même s'il faut le laisser entrer dans le mariage, mais nous allons tout mettre en offre pour que ça ne réussisse pas. Parce que la fille là, elle ne doit pas prospérer. Si elle n'est pas sorcière, si elle est sorcière, elle m'a dit, ok, je suis d'accord avec vous, je vais vous ouvrir la porte pour qu'on puisse le manger en même temps. Parce qu'en Afrique, les sorciers mangent les gens dans l'étoile brise. C'est-à-dire les grandes personnes qui vont leur faire sortir des difficultés là. Ce sont ces personnes que les sorciers tuent. Ça, c'est en Afrique ça. C'est pourquoi vraiment, il faut se méfier beaucoup. Gravement ! Si tu es une femme africaine, tu as des soeurs en Afrique ici. Tu as des frères. Écoute, en âme de conscience, tu n'es pas dans la sorcellerie. Ma soeur, il faut bien y attacher ta ceinture. Il faut bien y attacher ta ceinture. Parce que tes ennemis, ils sont déjà là. Ils sont même là. Ne vous confiez à personne. Surtout quand vous êtes en Afrique. N'ayez pas trop d'amis. Ce ne sont que des sorciers que vous allez ramasser seulement. Je ne sais pas ce qui se passe chez le blanc là-bas. Moi, je ne sais pas encore aller là-bas pour le moment. Peut-être à cause de ma femme, je vais aller là-bas. Mais pour le moment, si vous parlez quelque chose. Je vous dis à présent de travailler sérieusement et même partout. Il y a une chose qui s'est passé aux Etats-Unis. Vraiment, je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. Ça risque d'être un peu choquant. Donc, si vous n'êtes pas prêts vraiment. Commencez à prier. Ah ! Non, ce n'est pas possible. Tu vas quitter là-bas. Travailler dur. Souffrir. Venir encore pour épouser une femme. Et ce sera ton dernier jour. 35 jours de mariage. Tu n'as même pas pu profiter de la femme là-même. Ça, c'est bien mal. Mais faites attention. Faites grave attention. Quand on regarde ces jeunes choses, maintenant même, ça ne nous dit plus rien. Mais il faut qu'on vous utilise vraiment de faire grave attention. Faites grave attention. Ne nous fatiguer plus. Organiser des mariages qui sont tellement chéants. Tout ça, tout ça, tout ça. Vous allez inviter qui ? Toutes les personnes que vous allez inviter, ne sont même pas à vous-même. Elles viennent pour voir et même faire la société si c'est possible. Faites grave attention. Vivois simplement. Marcher simplement. Si vous n'avez pas impressionné les gens, les cousins, les voisins. Vous voulez les impressionner. Non. Si elles ont l'esprit de la sorcellerie, quelque chose à ce que vous allez faire pour eux, ils ne seront jamais reconnaissants. Parce que la sorcellerie, l'esprit de la sorcellerie, ne connaît pas ce qu'on appelle la reconnaissance. Ça n'existait pas. Là-bas, c'est fait du mal aux gens. Les tuer, les bouffer et c'est tout. Faites grave attention. Monsieur votre frère, je vous donne des vrais conseils ici. Tout le monde ne peut pas vous parler comme ça. Un jeune de 27 ans. Mon petit frère. Parti comme ça. Non. Ce n'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est vrai que la prochaine vidéo reste connectée. J'aimerais encore vous parler et vous montrer certaines choses. Soyez prêts.